Aujourd'hui on va apprendre trois tricks. Le telltap, suivi par la boobaka et le fufanou. Parce que c'est trois tricks qui se ressemblent à peu de choses près. Bon j'entends déjà les commentaires me dire ouais mais j'ai pas de frein moi comment que je fais ? Mais t'en fais pas, tu fais autre chose. On recommence avec les étapes. Première étape, apprendre à faire des rebonds sur la roue arrière. On essaye de garder le vélo comme ça et on fait ça. Rien que ce mouvement là ça permet déjà de savoir faire un telltap. Le telltap c'est la base de tous les autres tricks. Pour la boobaka et le fufanou, il y a un mouvement à faire qui est un petit peu différent. Il faut savoir faire le même rebond mais en allant en marche arrière. C'est à dire que... Et on essaye de reculer. Ok. Donc là mon frein n'a pas marché. Ça fait très pro. Ça c'est la base de la boobaka. C'est à dire que ça permet de retomber en marche arrière dans la courbe. Après le fufanou, je l'expliquerai directement sur la plateforme parce que c'est un peu plus compliqué. Allez, pour le telltap. A la même vitesse que pour remonter sur une plateforme. Et on essaye de tirer sur les bras. C'est à dire de faire comme ça. Pousser un peu sur les jambes pour que le vélo remonte. C'est à dire que ça fait comme ça. En essayant de garder un point d'équilibre. Pas trop en arrière, pas trop en avant. Enfin bref. Comme ça. Après, une toute petite rotation. C'est à dire que vous partez droit dans la courbe. Et vous devez atterrir à peu près comme ça. C'est à dire quasiment avec le roue avant au dessus du vide. C'est comme la première fois quand on droppe une courbe. Pas très rassuré quand même. Ça c'est une grosse courbe. Après vous pouvez la prendre dans une plus petite. Ça reviendra au même. Quand on est calé. On essaye de regarder là où on va aller. C'est à dire que la tête tourne vers la courbe. Et normalement le corps va suivre. Donc on tourne la tête. Et on décale un peu le guidon. Et on se laisse tomber tout doucement. Là j'ai pas fait grand chose. Je me suis dit de se laisser. Après l'étape suivante c'est de sauter. Et là le mieux en fait c'est de pas rester calé sur la plateforme. On arrive. On saute. On fait bien le mouvement. On fait boum. Et dès qu'on atterrit. On se fléchit. On prend la même position que le drop normal. Et on saute un petit peu. Et ce mouvement là est important parce qu'il sert pour le Fufanu aussi. On va attaquer la Bubaka. Ou Blunt Toofaki. Donc pour ça bien sûr il faut savoir rouler en marche arrière avec une bonne vitesse. Il faut savoir faire Rock Toofaki. Parce que le fait de repartir en marche arrière en sautant. C'est un peu comme dans la Bubaka. Alors pour la Bubaka. On va essayer de se caler à peu près à cet endroit là du pneu. A cet endroit là. Histoire de pas être trop haut si le frein marche pas. Ça débloque quand on tombe sur le dos. Ou trop bas. Vous glissez ou vous tombez sur le pédalière. Le même mouvement que le DELTAP à peu de chose presse. C'est à dire qu'on va sauter. Essayer d'atterrir. Et dès qu'on va atterrir. On va laisser tomber. Un petit peu disons. Et retirer en arrière. Et surtout. Faut pas oublier de lâcher le frein. Une fois qu'on a repompé. Parce que c'est ça qui fait le plus mal en la Bubaka. Atterrir avec le frein serré. C'est direct sur le cul. Je fais pas grand chose. Je tire juste sur mon guidon un tout petit peu. Pour repartir en marche arrière. Après. La Bubaka peut être appris avant le Foufanou. Ou le Foufanou peut être appris avant la Bubaka. Ça dépend si t'es à l'aise dans le Faki. Et si t'as pas peur de te jeter en Faki dans une courbe. Le Foufanou. C'est un petit peu comme la Bubaka. Un peu de chose près. En tout cas c'est le même calage. Même endroit. Même partie de la roue. Mais. En décalant un peu sur le côté. C'est à dire que. En la Bubaka on va être tout droit. Et en Foufanou. On va être un peu de travers comme ceci. On va faire comme le mouvement de sortie du Teltap. On va commencer à tourner la roue un petit peu. Le vélo va se décaler. Au dessus du coping. Ça commence à revenir. On pop. Et on essaye de ramener la roue avant dans la courbe. Et on essaye de ramener la roue avant dans la courbe. Et on essaye de ramener la roue avant. Après le truc cool avec ces trois tricks là. C'est qu'il y a plein de variantes différentes. On peut sortir d'un abu baka en bus. On peut rentrer dans un abu baka en bus. On peut faire des bus Teltap. Des whip to Teltap. En fait. On peut quasiment mixer toutes les figures avec ça. Peut-être monter un frein pour l'occasion. Essayez en un ou deux. Et peut-être que vous allez kiffer et garder le frein. Après c'est à vous de voir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. ...